Si vous êtes un créateur de contenu qui vend ses propres formations ou même des produits en affiliation, je suis certain que vous avez déjà entendu ce conseil. Il faut absolument faire la différence dans vos pages de vente entre les caractéristiques et les bénéfices. C'est un conseil qui est très courant mais je ne dirais pas que c'est un conseil bateau parce qu'il est vraiment important pour réussir à avoir un bon taux de conversion. Le problème c'est que pour bien des entrepreneurs en ligne, ce conseil est assez abstrait et beaucoup de gens ne l'utilisent pas correctement. Les résultats, ils se retrouvent avec des pages de vente qui ne convertissent pas ou même avec des pages d'accueil qui n'attirent pas les inscrits tout simplement parce que si vous commettez cette confusion, cette erreur entre les caractéristiques et les bénéfices, vous allez ennuyer votre lecteur et il va s'en aller. J'ai déjà moi-même traité ce point plusieurs fois mais aujourd'hui j'ai vraiment voulu créer cette vidéo pour vous parce que j'ai lu un article qui donne une astuce d'une simplicité incroyable et d'une puissance inimaginable pour enfin solutionner ce problème une fois pour toutes. Alors cette astuce elle n'est pas de moi, je l'ai lu sur le blog d'Eneke d'Eistermat qui est le blog Enchanting Marketing. C'est un blog rédigé en anglais même si Eneke est néerlandaise. Puisque je vais abondamment citer son astuce, je rajoute dans la description le lien vers son article pour que vous puissiez aller le lire. Si vous lisez l'anglais vous ne perdrez pas votre temps. Et donc Eneke a vraiment eu une idée de génie, une idée qui vraiment simplifie cette question du bénéfice et du résultat. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle et donc je vais vous raconter son idée. Son idée c'est tout simplement d'utiliser la technique du et alors. Je vais vous raconter une petite histoire, on va faire du storytelling pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Imaginez que vous alliez dans un magasin de high tech pour acheter un ordinateur et que les ordinateurs ce n'est pas vraiment votre truc. Vous n'êtes pas informaticien, vous n'êtes pas technicien. Vous ce que vous voulez c'est simplement pouvoir aller sur internet, jouer à quelques jeux, traiter vos emails, écrire vos courriers. Bref une utilisation bureautique très simple. Vous êtes prêt à acheter le bon matériel, vous êtes prêt à y mettre le prix si vous avez le sentiment que ce qu'on vous propose colle à votre attente. Et maintenant imaginez qu'il y a un vendeur qui vienne vers vous et vous lui expliquez de quoi vous avez besoin. Bonjour monsieur le vendeur, je veux juste un ordinateur pour traiter mes emails, jouer un petit peu de temps en temps, aller sur internet et faire mes courriers. Et imaginez que le vendeur il vous réponde uniquement avec des caractéristiques et qui vous disent ça tombe bien cet article, il a la carte graphique Nvidia GTX 960M, il a un processus double corps qui tourne à 2 GHz, il est équipé de plusieurs ports USB 3.0, en plus de ça il est compatible HDMI donc c'est vraiment génial pour vous, c'est exactement ce qu'il vous faut. Là pour vous, vous avez deux problèmes si vous n'êtes pas technicien. Premièrement, vous pouvez avoir l'impression qu'on vous raconte du jargon technique pour utiliser la technique de l'écran de fumée, on vous sort des mots super compliqués pour vous baratiner. Ou alors, deuxième problème, vous avez l'impression d'être un imbécile parce que vous ne comprenez pas un traître mot de ce que vous raconte le vendeur. Et c'est exactement le problème que vous avez sur vos pages de vente ou vos pages d'accueil quand vous listez les caractéristiques. Les caractéristiques c'est très bien, ça montre que vous savez maîtriser votre sujet, mais ce n'est pas ce que votre audience attend, ce n'est pas ce que le client est venu chercher. Moi je suis venu chercher un ordinateur pour jouer, pour faire mes mails, pour archiver mes photos, pour aller sur internet. Et je ne sais absolument pas ce que c'est qu'une carte graphique Nvidia. Vous allez voir comme la technique du « et alors » permet de résoudre ça. On a bien dit que le vendeur à un moment il disait « oui, l'ordinateur en question est équipé d'une carte graphique Nvidia 960 machin truc ». Posez simplement la question « et alors ». Il y a la carte machin « et alors ». Et alors cela signifie que l'ordinateur est rapide. Et alors ? Et alors cela signifie que vous pourrez jouer à vos jeux vidéo. Et voici comment on transforme tout simplement une caractéristique en un bénéfice avec cette fameuse technique du « et alors » que Henneke Edwistermat explique dans son article. Imaginez que vous aviez dit « ouais je vais aussi pouvoir regarder des films tranquillement sur mon ordinateur, voir les projeter sur ma télé ». Si le c'est pas forcément évident pour tout le monde. Moi je sais que si je dis « port HDMI » à ma mère, elle n'a aucune idée de ce que c'est. En revanche, si le vendeur dit « l'ordinateur il est équipé d'une prise qui vous permet avec un seul câble de brancher l'ordinateur sur votre télé et de pouvoir projeter sur votre télé tout ce qui se passe sur votre écran, y compris vos films, y compris Netflix », alors là je sais que ma mère elle sait immédiatement de quoi il s'agit et elle comprend que ça correspond à son besoin. Donc si vous sentez que vous dites « l'ordinateur est équipé de port HDMI », dites « et alors ? ». Et alors ça permet de brancher un câble facilement entre la télé et l'ordinateur. Et alors ? Et alors ça permet instantanément et sans aucune compétence technique, sans aucun logiciel, sans aucun réglage, de balancer l'image de votre écran sur votre télé. Franchement c'est probablement l'astuce la plus simple et la plus puissante que j'ai lue sur ce sujet qui tracasse beaucoup de débutants, voire même de confirmer ce sujet, des caractéristiques et des bénéfices. Donc maintenant l'action pour vous elle est super simple. Vous allez reprendre vos pages de vente, vous allez les relire et lorsque vous allez décrire le produit, n'hésitez pas à poser la question « et alors ? ». Quand vous arrivez sur la partie de votre page de vente où vous expliquez les différentes étapes de votre produit, faites le lien « et alors ? ». Par exemple si vous avez un blog sur le régime et que vous dites « ma formation vous aide à sélectionner des aliments hyperprotéinés », là on a bien une caractéristique mais il est où le bénéfice ? Donc on utilise le « et alors ? ». Et donc « et alors ? ». Eh bien « et alors ? ». Les aliments hyperprotéinés vous permettent d'avoir un sentiment de satiété et vous permettent de consommer les graisses de votre corps. Et alors ? Eh bien ce genre d'aliments vous permettent de manger à votre faim et de maigrir. Et boum ! On a transformé une caractéristique en un bénéfice. Donc dans la page de vente vous pourrez dire « ma formation régime va vous donner la liste des meilleurs aliments hyperprotéinés, de cette façon vous pourrez manger à votre faim et perdre du poids ». Et là on n'est plus du tout dans le jargon technique, on est dans un langage qui est le langage du client puisque le client est venu chercher un bénéfice, vous lui amenez sur un plateau d'argent et la vente est déjà quasiment faite. Donc à vous de jouer maintenant. Un grand merci à Eneke pour cet article que je trouve vraiment excellent et que j'ai eu un vrai grand plaisir à partager avec vous. Je vais moi-même utiliser cette technique du « et alors ? » pour passer au scanner mes pages de vente, etc. À vous de jouer de votre côté. Merci également de vous abonner à la newsletter de Traficmania en cliquant sur le lien qui est ci-dessous. Quand vous vous inscrivez à la newsletter, 1 vous recevez une formation qui va augmenter votre trafic et 2 vous recevrez également chaque jour des astuces marketing qualitatives pour développer votre business en ligne. Et la majorité de mes emails sont informationnels et non pas commerciaux. Abonnez-vous également à cette chaîne YouTube pour ne rien louper. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao !